Toy Story 4 C'est sorti en 95, le premier, donc j'avais 4 ans. Donc c'est l'histoire de ma vie, Toy Story. Le mec ! Non mais, ça a toujours été, je veux dire, des grands films d'animation pour moi. Les deux premiers, je les ai mais complètement adorés. Après, le 3 est sorti bien après, je ne l'avais vu qu'une seule fois, une ou deux, mais je l'avais vraiment beaucoup apprécié. Et je l'ai revu avant-hier, justement pour me préparer à voir le 4. Et il était en fait tout aussi bien, j'ai tout autant apprécié que les deux premiers. Et je me souviens quand je regardais le 3, je me disais, Toy Story a cette force de te conserver dans l'histoire, de te... le fait que tu oublies le temps et tu apprécies ce qui se passe à l'écran. Et je me suis dit, voilà, cette force-là, j'espère qu'ils vont la conserver dans Toy Story 4. Bah, en fait, je ne sais pas comment le dire, mais je suis au regret de vous annoncer que je n'ai pas été autant emballé par le 4 que par les trois premiers. Attention, Toy Story 4 reste un très bon film d'animation, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il n'est pas à la hauteur des trois premiers. Je n'aime pas trop dire ce genre de choses parce que, bon, je me fonde au final sur rien. La seule chose sur laquelle je me fonde, c'est sur mon propre ressenti. Et pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça ? À mon avis, c'est surtout parce que je trouve qu'il y a beaucoup de temps mort que le film traîne en longueur. J'ai l'impression qu'en fait, on aurait pu le faire tenir en 40 minutes de film. Et qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on passe ou qu'on prend ou qu'on perd du temps alors qu'on aurait pu totalement accélérer l'intrigue. Voir, je dirais qu'à plusieurs reprises, le film traîne sur des choses un peu tristes et sur lesquelles on essaie de, je ne sais pas, comment dire, avant dans les trois premiers, quand il y avait des moments tristes, c'était plus ou moins justifié et c'était à des endroits vraiment bien choisis. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils en mettent trop. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que tout est prétexte à générer une émotion. Tout est prétexte à « oh là là, je te regarde dans les yeux, gros plans, petite musique derrière ». Vous n'avez pas remarqué ça ? Je prends un exemple, mais même des moments, ça m'a rendu presque mal à l'aise. Il y a un passage, alors c'est plus ou moins dans ce que j'étais en train de dire, mais c'est l'une des premières fois où on rencontre Fourchette. Et en fait, je crois que Woody, il essaie de lui faire un petit peu la morale pour lui dire que voilà, bon, tu n'es pas un déchet. Et tu as une musique ? Oui, je ne suis pas un déchet, un truc comme ça. Je ne sais plus ce que c'est la musique, mais je l'écoutais, je me disais, c'est une blague ? C'est fait pour être drôle ou alors c'est fait pour… C'est une musique, c'est un peu dans le tout début, dans le premier quart du film et c'est fait par le même chanteur, je crois, qui chante « oui, je suis ton meilleur ami », machin. C'est le même chanteur, mais qui chante ça. Je ne sais pas si tu dois rire ou pleurer. « je suis une fourchette, mais je ne suis pas un déchet ». Ça fait un peu bizarre. Moi, j'étais mal à l'aise pendant cette chanson, mais à plusieurs reprises, que ce soit au moment où justement Woody parle à fourchette ou le moment où Woody retrouve ou il repense à la bergère ou je ne sais pas, tu as la bergère qui essaye ou Woody qui essaye de convaincre le biker canadien, comme par hasard, un canadien. Le biker canadien de faire son saut et tout ça. Mais il y a trop de reprises en fait. Je pense à un moment triste pour moi dans les Toy Stories. C'est le moment où par exemple, tu as… Merde, comment elle s'appelle ? Jesse qui raconte son passé avec son enfant et tout ça. Ça, c'est un moment plutôt triste. Ou dans le 3, le moment où tu as le clown qui raconte le passé du méchant. Ça aussi, c'est triste. Ou même dans les Toy Story 4, le moment où la poupée raconte comment elle en est venue là, qu'est-ce qu'elle aurait aimé. Vous voyez, quand elle dit, voilà, toi, tu as connu tout ça, alors que moi, à cause de ma boîte vocale, je n'ai pas connu et tout. C'est touchant. Et limite, ça aurait été peut-être le seul moment où il aurait fallu vraiment mettre beaucoup d'émotions et aussi évidemment tout à la fin, mais on va en reparler. Mais sinon, c'est trop forcé à beaucoup de moments. Et aussi, dernière grosse critique pour moi du film, c'est qu'à 4 ou 5 reprises, tu as beaucoup de personnages qui font « Ah non, non, je ne vais pas le faire » ou « Ah non, non, je ne sais pas, par exemple, alors le Canadien qui ne veut pas sauter » ou « Fourchette qui se considère comme un déchet et qui en fait n'aime pas ou a peur de Bonnie ou d'autres choses. » Et en fait, il suffit d'un petit discours du personnage et il fait « Ah ouais, d'accord ! » Vous voyez, et ça, vraiment, vous pouvez le compter, c'est à 4 ou 5 moments. Et ça, ça m'a un peu dérangé parce que j'ai l'impression que c'est une facilité et quand tu couples ça justement au moments tristes qui sont un peu trop nombreux et à toute cette chose, et aussi le film qui prend beaucoup trop son temps sur certains points, ça fait un peu trop pour que j'arrive à rentrer dans le film autant que dans les trois autres. Pourtant, je n'ai pas envie d'être méchant, vous voyez, parce que je sais qu'il y en a qui ont adoré le film, mais dites-vous bien que pour moi, il ne m'a pas autant touché que les autres. Le seul moment peut-être qui m'a vraiment énormément touché, évidemment, c'est tout à la fin. Ça, c'est obligé. Mais vous voyez, dans la salle de ciné, au bout de 10, 15, 20 minutes, il y avait beaucoup de gosses en fait dans la salle de ciné et ça s'agitait beaucoup. voire même à deux, trois sièges de moi sur la gauche, j'ai entendu un gosse qui a dit à sa mère, au bout de 20 minutes, « C'est quand qu'il est fini le film ? » C'est dommage. Enfin, je le disais, si jamais il était vraiment… Ouais, moi, au bout d'un moment, je me suis un peu… Je me suis un peu… Ouais, embêté pour être poli. Et ça, c'est un peu dommage pour du Toy Story, mais comment dire ? Ça reste un bon film parce que les thématiques qu'il aborde, elles sont géniales. Fourchette qui est différent des autres et qui, au final, il faut quand même l'intégrer dans le groupe ou Les Femmes Fortes avec Jessie ou La Bergère. Vous voyez, tout ça. Et puis même, ça, c'est super drôle avec le biker canadien qui repense à son Jean-Jean. Tout ça, c'est génial. Il y a toujours autant d'humour, toujours autant d'aventures, de rires, de camaraderie, des bonnes musiques, des bonnes ambiances, du beau visuel. Non, c'est vraiment… Il y a tous les ingrédients, vous voyez, du Toy Story. Mais pour qu'il s'appelle Toy Story 4, j'ai un peu de mal. Je me souviens, je crois, c'était à la sortie du 3. J'avais lu ou vu ou entendu une interview de celui qui pense ou qui fait le scénario, je crois, des Toy Story. Et il disait, moi, je ne referai jamais de Toy Story tant que je n'aurai pas quelque chose à raconter. Alors, là-dessus, on est d'accord parce qu'il y a eu quand même quelque chose à raconter dans le Toy Story 4, mais je pense que ça aurait dû être un peu plus condensé. Je ne sais pas si Toy Story 4 aurait pu ne pas s'appeler Toy Story 4 et plutôt que ce soit un gros petit court-métrage. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça aurait tenu en 30-40 minutes. Après, évidemment, la fin, pour ceux qui n'ont pas vu, je spoil, évidemment, mais pour la fin, alors là, c'est horrible. Mais je pense que si tout le reste du film m'avait tenu en haleine, je crois que j'aurais lâché une petite larmichette à la fin. Alors que là, tu sens peut-être qu'ils avaient fait tout ça pour ce final. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un peu dommage parce que ce final-là où Woody, tu te dis, il est triste de quitter la bergère et il va retrouver ses amis. Et en fait, tu as Buzz qui lui dit, ne t'inquiète pas, elle s'en remettra. Mais en fait, il ne parle pas de la bergère, mais il parle de Bonnie. Bonnie s'en remettra. C'est là où tu comprends. Et où en fait, Woody va rester et tu te dis, ah, donc en fait, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, quoi. Ou alors, il y aura des spin-offs ou des machins qui... Mais voilà, toute la troupe n'est plus réunie. Et dans ce cas-là, tu ne vois pas comment ils peuvent faire un Toy Story 5. Ça ne s'appellerait pas un Toy Story 5, que ce seraient des spin-offs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est là où c'est vraiment triste, quand même. Mais bon, c'est bien. Moi, je suis content de ces quatre films, même si voilà, ce quatrième, il m'a laissé un petit peu sur ma faim et puis tout du long, ouais, si, quand même. Je vous avoue, je me suis emmerdé à certains moments. Oui. C'est dommage. Il ne m'a pas autant tenu en haleine. Et je ne peux que très bien comparer par rapport aux trois que j'avais vus la veille. Et dites-vous bien que le trois, je ne l'avais pas revu. Je me souviens l'avoir vu donc une première fois et je l'avais bien apprécié, mais je me disais, est-ce que par rapport aux deux autres, il est tout aussi bien ? Et en fait, donc il y a une semaine, j'ai vu le 1 et 2 et la veille de mon visionnage du Toy Story 4, j'ai vu le 3. Et le 3, je me suis dit, ah ouais, il est à la hauteur. Je me suis dit, le 4, il pourra s'inscrire tout autant dans cette lignée-là. Et non, au final. Et ce n'est pas souvent. Franchement, vous pouvez le témoigner sur ma chaîne. Allez voir toutes les vidéos cinées. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je pense que pour ceux qui ne me connaissent, il n'y a pas besoin. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas trop, vous pouvez aller voir mes critiques cinées, enfin mes critiques entre guillemets. La plupart du temps, j'en ressors heureux des films et je ne comprends pas des moments où même des critiques qui sont faites aux égards des films. Et je dis, mais putain, vous n'êtes jamais content. Après, dites-vous bien que moi, ce n'est pas du jamais content. Je suis content du film, mais je vous dis en toute sincérité, en toute honnêteté que pour moi, le film, il m'a ennuyé à certains moments et ça, c'est complètement subjectif. Je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup apprécié. Je n'ai pas encore regardé les critiques du genre Joueur du Grenier, du Randall, tout ça. J'aimerais bien voir juste par curiosité pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Mais je sais que j'ai vu passer sur Discord des personnes qui appréciaient beaucoup et moi, je me disais, mais attends, mais mince quoi ! La plupart du temps, les gens n'aiment pas les films et moi, je les aime. Et là, ils aiment le film et moi, je vais y mettre une petite touche de négativité en disant que je n'ai pas aimé. Ça m'embête. Ça fait un peu chier quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Dites-moi en toute honnêteté si vraiment quelque part, vous avez ressenti un petit peu ce manque ou ces petits creux dans le film, mais quelque part, ça ne vous a pas dérangé ou si tout bonnement, vous ne l'avez pas ressenti du tout et pour vous, c'est Toy Story 1, 2, 3 et 4, toutes sur la même lignée. J'attends de savoir. Je suis vraiment très curieux parce que je ne démonte pas le film mais je dis vraiment ce que j'en ai ressenti et là, pour une fois où les gens sont heureux, d'après ce que je vois dans mon entourage, moi, je ne le suis pas à 100%. Allez, dites-le moi. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations et ciao à tous.